Sur cet ordinateur, ça tourne, maintenant ça tourne. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de réfléchir. Donc, moi, j'ai quelques éléments à vous apporter, issus de ma réflexion, je vais me présenter juste après. Et puis, bien sûr, je vais m'appuyer aussi sur vos expériences respectives. On va essayer de travailler comme ça. L'objectif en une heure et demie, ça ne sera pas de mettre en place des outils très concrets, mais d'ouvrir des portes, d'ouvrir des réflexions. Et j'espère que si on arrive à ouvrir ces réflexions, à ouvrir ces portes, eh bien déjà, j'aurais fait le travail qui était le mien au sein de ce webinar. Je vais donc vous partager mon écran à partir de maintenant. Comment recréer du lien à distance ? C'est la question qui nous anime toutes et tous aujourd'hui. Donc, merci déjà, avant de commencer, à la ville de Levallois qui nous permet d'organiser ces webinars. Moi, je représente un organisme de formation à Levallois depuis 1993 qui s'appelle Kilotoa. Kilotoa, en fait, l'objectif de Kilotoa, c'est créer des relations de qualité. Pour ça, on s'appuie sur différents types de pédagogie et notamment une pédagogie empruntée au théâtre. La plupart de nos formateurs sont aussi comédiens ou ont été comédiens comme moi. Et donc, on s'appuie sur à la fois des apports du théâtre et de la psychologie pour recréer du lien de qualité au sein des organisations et entre les gens. Donc, ça, c'était notre mission avant le confinement et avant la crise du Covid. Et forcément, on a été, comme vous, plongé dans ce grand questionnement de comment continuer à proposer cette mission à distance. Donc, avec les échanges que j'ai eus des apprenants, moi, j'ai lancé quelques pistes. Et puis, bien sûr, j'aimerais bien connaître votre avis là-dessus. Non, non, pas obligé, Marie Astrid, de désactiver la vidéo. Je vous réponds en direct. Pas besoin de désactiver la vidéo. Moi, simplement, j'ai dit que j'enregistrais. Donc, les échanges sont enregistrés. Donc, pas besoin de désactiver la vidéo, sauf si vous ne voulez pas qu'on voit votre visage. Et donc, il y aura des petits ateliers. Donc, je vais vous mettre en sous-groupe pour réfléchir. Mais avant cela, je vais vous présenter, moi, ce que j'ai initié comme réflexion. Donc, le plan de notre déroulé, il va se constituer en cinq étapes. Donc, la première, c'est l'introduction que je vais faire tout de suite. Ensuite, il y aura des présentations croisées. Et dans la troisième partie, on va se poser les questions de savoir, au niveau du diagnostic, quels sont les problèmes avec la relation digitale aujourd'hui ? Quels problèmes se posent ? Et dans un quatrième temps, comment y remédier ? Comment nourrir un lien de qualité à distance ? Et enfin, on conclura comme d'habitude. Moi, Julien Ritskowski, je serai votre intervenant. Je serai l'animateur de ces échanges pendant 7h30. On débordera peut-être un peu, mais sentez-vous libre. Vous pouvez partir à n'importe quel moment, revenir. Bon, ça me donnera un peu de travail parce que la salle d'attente, je ne peux pas la désactiver. Donc, je suis obligé de vous admettre à chaque fois que vous rentrez dans la salle. Moi, mon profil, c'est vraiment, je me définis comme slasher et curieux. J'aime faire beaucoup de choses. Et puis, je suis très curieux. C'est d'ailleurs pour ça que je me plais beaucoup dans mon métier aujourd'hui de formateur. J'ai été aussi un peu comédien. Je fais aussi de l'impro par ailleurs. Donc, j'ai évolué comme ça au gré des aspirations. J'ai été d'abord dans le marketing, dans le commercial. Puis après, j'ai voulu découvrir le monde du théâtre. Et puis, aujourd'hui, je découvre le monde de la pédagogie. Et j'en apprends tous les jours. C'est ça qui nourrit ma curiosité. Kilo Toi, donc, notre slogan, c'est Act Human. Donc, vous voyez assez explicitement quel est le lien qui nous lie aujourd'hui, en tout cas, dans la relation qu'on va mettre en place. Première étape, je laisse une personne rentrer. Ça va être, qui êtes-vous ? Alors, pour ça, évidemment, on ne va pas se présenter, on ne va pas faire un tour de table. Là, vous êtes très nombreux et nombreuses aujourd'hui. Je vais vous diviser en plusieurs sous-groupes. Et vous aurez pour mission, pendant 5 minutes, de vous connaître. Donc, vous allez devoir faire connaissance. Et la contrainte, c'est que vous n'avez que 5 minutes. Donc, comme vous voulez, caméra ouverte, caméra fermée, sachez qu'en sous-groupe, rien n'est filmé. On ne filme que la salle principale. Donc, je vais vous diviser en sous-groupe. Nous sommes combien ? Nous sommes 20. Donc, je vais faire 4 salles qui vont se générer de manière aléatoire. Et vous allez rencontrer des personnes que peut-être vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Vous avez 5 minutes. Vous pouvez aller prendre un café si ça vous embête de rencontrer ces personnes. Mais en tout cas, je vous laisse 5 minutes libres pour faire ce que vous voulez et faire notamment connaissance. On se retrouve après les 5 minutes. À tout de suite. Alors, je vois des personnes avec le sourire. Ça fait plaisir. Donc, on a fait connaissance. Bonjour Cédric. Cédric que je connais aussi. Cédric et Souana, des personnes que je connais en tout cas. Voilà, tout le monde est revenu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces échanges ? Alors, pour échanger tout le long, ceux qui ont l'habitude au webinaire le font naturellement. Mais je vous inviterai à utiliser le menu discussion qui est en bas pour éviter qu'il y ait de la cacophonie, qu'on se parle les uns sur les autres. Donc, n'utilisez pas votre micro autant que faire se peut en plein air. Sauf quand vous êtes en sous-groupe, là, vous pouvez utiliser votre micro. Donc là, il s'est passé quoi pendant ces quelques instants ? Pendant ces quelques instants, vous avez fait connaissance. Qu'est-ce que vous avez appris ? Est-ce que ça a été un moment agréable, désagréable, neutre ? Pourquoi ? Vous pouvez commencer à écrire vos premiers ressentis dans le chat. Allez-y, dites tout ce qui s'est passé, pourquoi c'était agréable. Essayez de réfléchir un peu toujours à la question reine, qui est le pourquoi. Pourquoi c'était agréable ? Ou pas, d'ailleurs. Qu'est-ce qui m'a gêné ? Donc, allez-y, exprimez-vous. Et pendant ce temps, j'admets les... C'est toujours agréable de rencontrer de nouvelles personnes, me dit Valérie. C'est toujours agréable de rencontrer de nouvelles personnes. C'est intéressant. Pareil, me dit Charlotte Miles. Moment agréable, diversité des profils, découverte de nouveaux univers, sourire, nous dit Stéphanie. Le plaisir de la découverte, ça, j'aime beaucoup. Moment sympathique. Hélas, quelques problèmes de micro, désolé de l'apprendre. C'était très sympathique, nous dit Véronique. Partage d'expérience, même si c'était court. Et oui, effectivement, c'était très, très court. Je l'entends. J'aurais aimé vous proposer un webinaire d'une journée, mais je n'ai pas pu. Simplicité des échanges. Ah tiens, c'est intéressant. La simplicité. La simplicité des échanges. Je me le note, Nathalie. Plaisir de rencontrer et d'écouter. Très, très intéressant aussi. Plaisir de rencontrer et d'écouter. Vous pouvez continuer à réagir en parallèle. Ce qu'on note tous, et ça, c'était une évidence, puisqu'on se retrouve sur ce sujet-là aujourd'hui, c'est qu'on a besoin du lien. Mais ce qui est très intéressant aussi, et je continuerai à lire, continuer à écrire dans la conversation. En fait, tout ce qui va être échangé dans la conversation, je vais vous l'envoyer à posteriori. Donc, je vous l'enverrai à posteriori via un mail, et puis je continuerai à vous nourrir derrière ce webinaire, avec du contenu, ce que j'ai appris de mes échanges, des références aussi littéraires ou autres. Je continuerai à le faire après ce webinaire. Donc, on a besoin du lien. Et ce qui est très intéressant, en tout cas, c'est la thèse avancée par John Cacioppo dans La Solitude, que je partage par ailleurs, c'est qu'on a besoin du lien. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi. En tant qu'animal, l'être humain a besoin du lien, animal social. Il est ému par deux tiraillements, en fait. C'est que l'être humain, son premier objectif, c'est de survivre. Donc, en tant qu'individu, on a des motivations qui sont quelque part un peu égoïstes, c'est-à-dire de survivre, de survivre dans un monde qui est parfois hostile. Et il s'est rendu compte, lui-même, que pour survivre, il a besoin des autres. Et il avait besoin notamment de se rapprocher de ses semblables, des personnes en qui il peut avoir confiance, avec qui il partage certaines valeurs. Ce qui fait qu'il est un peu tiraillé, si on reprend l'expression de Blaise Pascal, entre deux infinis. C'est cette motivation égoïste primaire et cette volonté de faire partie d'un groupe, de se rassembler avec ses semblables. D'ailleurs, je vous encourage aussi à lire un autre livre, ne vous inquiétez pas pour les références, je vous les donnerai a posteriori. Un autre livre d'un auteur français qui s'appelle Pablo Servigné, qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la nature », que j'aime beaucoup, parce qu'il met en avant une autre loi fondamentale de la nature. Celle qu'on connaît, c'est le principe darwinien, il dit « la survie du plus fort ». Et c'est celle qui est appliquée parfois de manière très impactante dans le système capitaliste, « la survie du plus fort », mais il met en avant une autre loi de la nature fondamentale entre les espèces, qui est la loi du plus coopératif. Notamment que les espèces qui survivent le plus sont finalement les espèces qui sont capables de mettre en place de la coopération, qui sont capables de se regrouper et de coopérer de la meilleure façon qui soit. Donc, on retrouve un peu ce principe qu'on peut retrouver dans le livre de Katsyoko, qui est exprimé d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on a deux lois fondamentales qui nous tiraillent, c'est la loi du plus fort et la loi du plus coopératif. Et si on observe bien, en tout cas moi c'est l'observation que j'ai faite, dans les entreprises, c'est exactement ce qu'on observe, dans les entreprises comme n'importe quelle organisation humaine. Ce qu'il y a, c'est que ça a un impact sur notre physique, c'est-à-dire que cette considération psychologique a un impact sur notre physique. C'est en tout cas le résultat des études qui ont été menées par Robert Waldinger, qui est un psychiatre qui travaille pour l'université d'Harvard, et qui a mis en avant que des bonnes relations au quotidien permettaient de vivre plus heureux et en meilleure santé. C'est-à-dire que les bonnes relations permettaient aux êtres humains d'allonger leur durée de vie. Et ces études d'ailleurs sont corroborées par plein d'autres études qui ont été menées, notamment autour des personnes qui ont une spiritualité assez développée. Pourquoi la spiritualité ? Pour deux raisons principales. La première, c'est que le fait de croire en quelque chose de plus grand permet de trouver un sens à sa vie. Et le deuxième, c'est parce que ce qui est associé souvent à la spiritualité, pas dans le sens religieux du terme, mais au fait de croire à quelque chose, la spiritualité, de se reconnecter avec l'univers, c'est que souvent est associé à des regroupements entre êtres humains. Et ça, il y a notamment un docteur qui travaille à l'université de Phoenix dans l'Arizona, qui s'appelle Anthony Decker, et qui a montré en étudiant le mode de vie des Indiens des réserves de l'Arizona, que l'allongement de durée de vie était probablement lié à cette spiritualité plus importante dans cette culture et le fait qu'il y avait encore du lien entre ces personnes et un lien très développé. Donc, des études qui commencent à amener le fait que potentiellement, ce lien, non seulement il est important, mais en plus il est vital, il est vital pour l'être humain. Et aujourd'hui, on le met en parallèle de quoi ? On le met en parallèle d'une situation, c'est qu'il y a un problème avec les relations digitales aujourd'hui. Il y a un problème dans les entreprises avec les relations qui deviennent exclusivement digitales, qui ont été fortement impactées et poussées par effectivement le Covid, le Covid qui a transformé complètement les organisations et qui a fait que désormais, alors qu'avant déjà, c'était quelque chose qui était déjà à l'œuvre et qui aujourd'hui a fait qu'on ne communique exclusivement que par boîte mail, visio interposée. Et ça a mis en exergue des problématiques en rapport à ce lien, ce pour quoi on se voit aujourd'hui. Quelques études d'abord qui corroborent ce fait. Une étude assez récente de novembre 2020 qui a été menée par le ministère du Travail. Un salarié sur trois vit mal le fait d'être en télétravail aujourd'hui. Donc, comment vivez-vous le télétravail ? Il y a quand même un salarié sur trois qui dit qu'il le vit mal. D'autres études ont été menées évidemment sur ce sujet. Le dernier baromètre Opinion Way du 4e Tribest 2020, il cite qu'un salarié sur deux vivrait mal, vivrait mal, un salarié sur deux vivrait mal au point d'être en détresse psychologique. Il y en a même un tiers qui serait en épuisement émotionnel sévère et 5% en burn-out, directement lié au fait de l'isolement forcé. C'est d'ailleurs le burn-out qui est observé plus régulièrement dans la population cadre, avec une surreprésentation des cadres. Et quand on s'intéresse aussi au télétravail forcé, on constate que ceux qui ont fait un télétravail à 100% veulent revenir à du présentiel. Il y a 58% des personnes qui font du télétravail, qui ont fait du télétravail à 100%, qui préfèreraient revenir à du présentiel au moins une fois par semaine. Et la moyenne qui est observée, c'est plutôt aux alentours de 2,5, donc la moitié de la semaine en télétravail, la moitié de la semaine en présentiel. Et je lisais un article ce matin, donc c'est tout frais, paru dans Le Figaro. Je vous invite à aller le regarder pour compléter un peu ce qu'on dira aujourd'hui ensemble. Et ça, pour le coup, ça m'a très étonné, c'est que ceux qui veulent le plus revenir en travail présentiel, ce sont les jeunes. Donc, entre 18 et 24 ans, en fait, ils sont plus nombreux à vouloir revenir en présentiel que les populations plus âgées. Ce qui m'a assez étonné par rapport à ce qu'on peut imaginer par rapport aux générations. Donc, je n'ai pas eu le temps de creuser sur le pourquoi, mais en tout cas, c'est un adresse qu'une étude qui demande à être corroborée, mais intéressant ce point de vue-là. Je regarde le chat pour voir un petit peu les réactions qui sont à l'œuvre. Alors, convivialité, nous dit Katia. C'est toujours rassurant de voir qu'on a tous besoin de liens et que l'écran reste une coupure d'une certaine manière, agréable à partager. Intéressant. Maria-Serie nous dit ce qu'il est difficile, le temps limité, les coupures techniques, l'interruption. Effectivement, les coupures techniques, ça, ça fait partie de la déconnexion et de la dégradation du lien. Ah oui, c'est par rapport, effectivement, Maria-Serie nous parle des managers, sans doute, le fait que, justement, la dégradation de la vie familiale, et je suis assez d'accord, il doit y avoir un lien. Le travail est important pour la vie sociale, effectivement, et ils ont besoin d'un lien, ils ont moins peur, ils ont moins peur du Covid. Oui, c'est effectivement quelque chose qui peut être avancé. Et puis, moi, j'ai observé aussi mes apprenants dans les formations, de voir quels étaient, en fait, leurs besoins. Aujourd'hui, avec Kilo Toa, on organise des formations sur, justement, tout ce qui est du domaine de la relation. Et souvent, ce que j'ai observé, c'est que les réunions qui sont menées en entreprise, elles ont un problème principal quand elles sont en visio, c'est ce que j'appelle, elles sont techno-utilisées. C'est-à-dire que, quand on organise une réunion, on l'organise pour régler un problème, pour trouver des solutions. On l'organise pour une raison bien précise, qui est liée exclusivement au travail, et dont l'outil, en fait, n'est qu'au service d'un objectif, mais d'un objectif lié au travail, rien d'autre. Donc, on se retrouve, certes, mais on se retrouve dans un objectif qui est bien précis et lié à l'entreprise et au travail, pour régler souvent un problème. Donc, quelque part, il manque quelque chose. Et vous savez, quand j'interroge les salariés, ce qu'ils me répondent, c'est qu'est-ce qui vous manque le plus de votre entreprise ? Et ça, franchement, j'ai été étonné de la réponse. Je leur ai demandé, à chaque fois, je leur demande, mais qu'est-ce qui vous manque le plus de votre entreprise quand vous étiez dans l'entreprise ? Et je vous invite à répondre dans le domaine de discussion pour voir un petit peu si vous avez peut-être un bon instinct par rapport à ce qu'ils m'ont répondu. Qu'est-ce qui manque le plus, en tout cas, de mon observation ? Quand je demande à tous les salariés que j'ai en formation, mais qu'est-ce qui vous manque le plus de votre entreprise en présentiel ? Nathalie me dit pause café. Le rire, Véronique, super intéressant. Le rire, coffee time, pause déj, vous avez tous, quasiment tous bons. Effectivement, le rire est associé à ça. Les interactions avec les collègues, exactement. En fait, la pause café, la cafète, en fait, on m'a dit, c'est la cafète qui me manque le plus. Franchement, les échanges informels, exactement. Moi, j'ai été étonné. Vous n'êtes pas étonnés, donc tant mieux, parce qu'effectivement, on est au cœur du sujet. C'est-à-dire, la cafétéria manque le plus. Ce qui m'a intéressé maintenant, c'est de savoir pourquoi, spécifiquement la cafétéria, effectivement, les échanges informels. Mais il y a des éléments psychologiques qui sont à l'œuvre au sein de la cafétéria, selon moi. Je le rapproche notamment d'un ouvrage qui s'appelle Hooked de Nick Eyal sur le fait qu'est-ce qui fait qu'on met en place des rituels, des habitudes qui deviennent des changements au fur et à mesure dans notre quotidien. En fait, à la cafétéria, je me suis dit que ça regroupe trois modèles, trois éléments déclencheurs du modèle Hooked. Le premier, c'est que la cafétéria, c'est un système de récompense variable. C'est-à-dire que quand je vais à la cafétéria, en fait, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas qui je vais trouver. Je ne sais pas quel collègue sera là sur lequel je pourrais un petit peu faire des gossip ou alors la bonne surprise d'avoir une personne que je n'ai pas vue depuis super longtemps et me demander comment ça va. Donc, en fait, il y a un espèce de système de récompense variable qui est lié à cet espace qui sort un petit peu du cadre de la techno-utilitarisation des zooms. Alors, excusez-moi pour ce néologisme, mais c'est qu'un zoom, on y vient pour une bonne raison. Cette réunion, on y vient pour une bonne raison. On sait à peu près ce qu'on va y dire et on sait ce qui va y ressortir. La cafété, c'est tout l'inverse. On vient, on ne sait pas ce qu'on va y trouver. C'est comme une espèce de boîte de chocolat, comme le dirait notre ami Forrest Gump. On ne sait pas ce qu'on va trouver. On crée un peu la vie, comme le dirait Forrest Gump. Donc, système de récompense variable. Ça, c'est très intéressant. Le deuxième point que j'ai noté, c'est qu'il permet de se situer émotionnellement face au groupe, face à sa tribu. Pas seulement face au groupe en tant qu'organisation, mais parce qu'au sein d'une organisation, d'une entreprise, en fait, on a des tribus qui se mettent en place, notamment dans les grandes entreprises. Et que moi, en tant qu'humain, j'ai besoin de me situer émotionnellement par rapport à la tribu. Est-ce que ça va mal pour toi aussi ? Est-ce que tu as trouvé aussi que l'intervention de Jean-Pierre, elle était bizarre ce matin ? Je me situe par rapport au groupe et j'évalue si la personne qui me ressemble, qui fait partie de ma tribu, pense la même chose que moi, ressent les mêmes choses que moi. Et ça passe, bien sûr, par les mots et ça passe aussi par le non-verbal, les sensations, etc. Et puis, je me situe aussi en tant qu'individu face aux tribus et face aux autres tribus qui constituent l'organisation et l'entreprise. Et autre élément par rapport au phénomène de tribus qui sont en place à l'œuvre, en tout cas dans les organisations, c'est que c'est comme un rituel tribal. On se retrouve à 11h, la pause clope, la pause café. Il y a un rituel tribal qui se met en place entre les collègues qui s'apprécient et même ceux qui s'apprécient, qui ne s'apprécient pas d'ailleurs. Et puis, le dernier point, et je trouve que c'est le plus important, c'est que la cafétéria, en fait, on n'est pas obligé d'y aller. On y va quand même, mais il n'y a rien qui nous oblige à y aller. Il n'y a personne qui nous a dit, va à la cafétéria, tu vas prendre une pause et tu vas t'amuser. Non, c'est qu'on a cette sensation de liberté de choix, de fait d'y aller ou pas, qui nous donne finalement envie d'y retourner. Parce que c'est quasiment le seul espace où on est libre. En tout cas, ça, c'est issu des observations que j'ai pu faites et des analyses à postérieure de pourquoi cet espace est si spécial et pourquoi vous avez tous répondu quasiment à l'unanimité, la pause café. Oui, effectivement, les moments informels y participent, mais ma question, c'était plutôt, mais pourquoi ? Pourquoi ce besoin d'informel ? Et finalement, on retrouve cette idée de lien dans l'informel, mais d'un lien d'une nature différente. Un lien d'abord à soi. C'est-à-dire, je réfléchir à qui est-ce qui me nourrit de l'intérieur ? Qu'est-ce qui fait que je suis là ? Quel est le but ? C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des interrogations sur le sens de la vie, plus aujourd'hui. C'est que finalement, on a besoin de se reconnecter à quelque chose au niveau de soi. Ensuite, au niveau des autres. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, me situer par rapport à ma tribu. Savoir si je vais mettre en place telle ou telle démarche. Quel questionnement ? Est-ce que ce questionnement est juste ? La communication que je mets en place, est-elle adaptée ? Et puis, plus globalement, un lien au monde. Retrouver finalement notre accès aux cinq sens, le rapport au vivant, le rapport quelque part au spirituel. Donc, ce lien, il est clairement détérioré quand on est en visio et par mail exclusivement. Et j'ai pu observer chez certains de mes clients des initiatives, mais on n'arrive pas encore à retrouver ce lien de qualité, ce côté informel que vous décriviez tout à l'heure. Une des raisons principales pour moi, c'est qu'il y a une partie du lien qui a été détériorée de manière très importante, c'est la partie émotionnelle. C'est le côté émotionnel, parce que le côté émotionnel est très important dans le cadre, notamment, de la relation entre individus et entre tribus, parce qu'en fait, l'émotion va être un des ingrédients principaux pour ma prise de décision. Si je ne sais pas comment me situer, si je ne peux pas lire le non-verbal, comment je vais être capable de prendre une décision au sein d'une organisation ? Comment je peux me situer, me positionner ? C'est complètement le système, il est complètement déréglé. Et ça, je l'ai rapproché d'une lecture que je trouve très intéressante, qui s'appelle Système 1 et Système 2, de Daniel Kahneman, qui nous explique comment l'être humain prend des décisions. Sa démarche, je vous le fais de manière très simplifiée, est de dire que, quand on prend une décision, le premier système qui est sollicité, c'est le système émotionnel, le feeling, je le sens bien. Et que dès qu'on a un doute, on fait appel au deuxième système, le système rationnel, qui va dire, vous voyez, donc les pours, les contres, etc. Mais le premier système qui a impacté, c'est le système émotionnel. Et ce système 1, aujourd'hui, il est totalement déréglé par un autre rapport qui est uniquement utilitariste. On ne sait pas si tu es par rapport aux autres, on ne sait pas ce qu'ils ressentent, on ne sait pas ce qu'ils en pensent. Donc, la question sur laquelle je voudrais vous réunir tous ensemble, je vais refaire des sous-groupes, et puis après, bien sûr, j'ai des éléments à vous apporter. La question qu'on va se poser tous ensemble, et là, ça va être le cœur de notre atelier, c'est qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour retrouver une communication informelle ou favoriser, slash favoriser, l'expression du système 1, à distance. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ? Les outils, les postures, les rituels, tout est possible. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est que je vais vous diviser en plus petits sous-groupes. Je vais vous diviser en sous-groupes d'environ, là, on est 19, environ trois personnes. Et l'idée, c'est que chaque sous-groupe mette dans le chat à la suite de vos échanges une idée qui lui paraît être intéressante. D'accord ? L'idée, c'est qu'à la fin, ce que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est qu'on collecte toutes ces idées et que derrière, on puisse le mettre en avant dans notre communication comme étant le résultat de notre atelier. Donc, si vous voulez la partager, cette idée, mettez votre nom que je puisse la mettre en avant, le taguer ou quoi que ce soit, ou mettre les noms des personnes qui ont participé à la création de cette idée. Mon idée, c'est vraiment de créer une émulation positive comme ça autour de ce questionnement que j'ai senti très fort chez certains de nos clients. Donc, je vais vous mettre en petit sous-groupe et vous allez réfléchir à ça. Vous allez réfléchir à plein d'idées, mode brainstorming, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire, quel outil, quelle posture, quel rituel. Commencez par lancer toutes les idées qui vous viennent dans les sous-groupes et puis ensuite, essayez d'en choisir une qui vous paraît être nouvelle, qui vous paraît être intéressante, réalisable et dans quel contexte. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir confronter les idées et après, on fera un débrief ensemble. Je vais vous laisser pour réaliser ça. Je regarde par rapport au déroulé. Je vais vous laisser entre 10 minutes et un quart d'heure et je vais passer dans les sous-groupes pour voir comment ça avance. De retour en plénière, super. J'ai vu que ça avait bien foisonné. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser à chacun des rapporteurs, rapporteuses, inscrire dans le menu discussion l'idée que vous voulez partager avec le groupe. Il y a une personne qui était sortie et elle nous va faire réintégrer, c'est Cécile. Vous l'inscrivez dans le menu discussion puis on va en discuter. Je demanderai si je n'ai pas tout à fait compris à expliciter peut-être en direct la proposition. Référendum. Je sens que c'est voulu le DOM. Ça veut dire quoi, référendum ? Cédric, comme c'est toi qui as rapporté, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept que vous avez derrière référendum ? L'idée, c'est une espèce de mix de toutes nos idées. C'est un moment un peu ludique mais en tout petit groupe avec une notion de référent, un référent qui va se renseigner auprès d'une personne pour savoir comment elle vit un petit peu sa situation dans l'entreprise et échanger. Et random parce que chaque semaine, ce sera une personne différente. On a deux personnes qu'on va connecter qui sont de deux services différents et qui vont juste échanger l'un et l'autre pour savoir justement comment ils vivent, comment ça se passe pour eux en ce moment. Super idée. Un référent aléatoire chaque semaine. Ça s'éloigne un peu du concept de chiffre happiness officer parce que c'est toujours la même personne. Elle est un peu cataloguée. Votre idée, c'est de créer une personne qui ne soit pas la même à chaque fois et qui soit le créateur du lien. C'est ça. Hyper intéressant. Referendum, en plus, vous l'avez déjà marketé. Je sais qu'il y a Anne-Cécile dans le groupe qui ne se résonne pas aussi tant qu'elle soit marketée mais super. En tout cas, bravo pour l'idée. C'est vraiment top. Merci. Alors, groupe de Valérie, c'est Katia. Katia, atelier de co-développement. Comment vous l'orchestrerez cet atelier de co-développement à distance ? Comment ça s'organiserait ? Merci Julien de vous faire parler parce que j'ai oublié une chose super importante. On voudrait éventuellement proposer un animateur comme Julien en plus. Parce qu'en fait, l'idée, quand on a discuté avec Valérie et Véronique, c'est qu'on a conscience qu'il y a un vrai besoin mais qu'on n'a pas les solutions et qu'on n'arrive pas vraiment à les trouver, on trouve que c'est très compliqué. D'accord. C'est qu'aujourd'hui… Il y a de la spontanéité de se voir de manière informelle le hasard. Un Zoom, c'est tout sauf du hasard. Oui. En fait, le gros problème des solutions qui sont trouvées aujourd'hui, c'est qu'on force l'informel. C'est-à-dire, on va ouvrir une salle, par exemple, pour dire, tiens, si tu n'es pas bien, on va organiser un jeu. Viens t'amuser là, entre 17h et 18h30. Mais sauf qu'il manque cet aspect de liberté, de dire, j'y vais si j'ai envie. Je n'ai pas envie qu'on me décide quand je fais de l'informel ou quand je n'en fais pas parce que derrière, ça devient formel. Donc, ça ne va plus. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, l'atelier de co-développement, pour l'avoir pratiqué, en fait, c'est qu'on pose le problème et tout le monde donne des solutions. Et on se met d'accord sur des actions derrière et c'est minuté. Et le résultat est toujours exceptionnel parce qu'en fait, on a l'impression qu'on ne va rien trouver. Au final, on pose toujours des idées auxquelles chacun d'entre nous, on n'aurait pas forcément pensé tout seul. Ça, c'est la magie de l'intelligence collective. Il y a une vraie structuration dans l'animation d'un atelier de co-développement. On a des personnes chez nous qui font ça extrêmement bien. Moi, j'ai toujours été intéressé pour me former là-dessus parce que je pense que c'est l'avenir, effectivement, c'est le prolongement logique de la formation, en fait. Parce que l'intelligence collective, on la sous-exploite parfois. Et cette technique, elle est vraiment, elle est, pour celles et ceux qui ne l'ont pas testé, c'est vraiment quelque chose d'excellent et très intéressant. Bravo et merci, Katia, pour cet apport. Merci, Elodie. J'espère pouvoir revenir. J'espère aussi, Elodie. En tout cas, merci de nous avoir dit au revoir. Alors, Stéphanie, votre groupe, interrogez directement les équipes sur le vécu et sollicitez leurs idées pour recréer du lien. Oui, en fait, ça serait, si je comprends bien, Stéphanie, je vous laisse juste après la parole. C'est finalement de leur dire, OK, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant qu'on a initié, on sait quel est le problème. Comment on fait ? C'est de leur donner la main là-dessus. C'est ça, Stéphanie ? Vous avez le micro. Oui, l'idée, c'est que la responsabilité ne soit pas seulement du côté managérial, mais qu'elle soit partagée par l'équipe et que les idées soient co-créées par l'équipe. En fait, c'est faire un management participatif autour de la création du lien. C'est du codev, mais dans l'équipe, en fait. C'est du codev directement dans l'équipe. C'est intéressant. C'est aussi très intéressant. Et c'est de ne pas faire porter le poids, comme vous dites, uniquement sur une personne. En plus, d'accord, je comprends la petite subtilité. C'est aussi très intéressant à ce titre-là. Ça rejoint en plus les autres idées qui ont été données. Elles peuvent se mixer. Il y a Cécile qui nous propose échange d'astuces hors boulot. Ce que j'ai réussi, remède de grand-mère, bon sens. C'est intéressant. Et le deuxième, c'est échange de ce qui nous occupe, préoccupe. Livre, lecture, ce qui nous a attirés. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, c'est Patricia qui proposait ça. Oui, c'est assez explicite. Et je vous pose la question à Cécile. C'est à quel moment on pourrait organiser ça dans une organisation, dans une entreprise à distance, par exemple ? À quel moment vous verriez ça et comment ça serait orchestré ? Par qui ? Il me semble que ça doit être sur la base aussi un peu du volontariat. C'est-à-dire pour que ça prenne, si on demande aux gens trouver une astuce de grand-mère, ça ne va pas marcher. Mais voilà, faire un petit teasing en disant que vous avez certainement des astuces que vous pratiquez sans savoir, des remèdes de grand-mère un peu détonnants mais qui marchent. Oui. Est-ce que vous pourriez les partager et du coup, ceux qui ont envie et de créer effectivement un moment là-dessus, une sorte de web café vraiment dédié à ça et sur la base plutôt du volontariat et que ça fasse un peu boule de neige. On dirait, tiens, c'était marrant. Moi, j'y suis allée, j'ai appris un truc. Et on n'est pas sur des astuces de grand-mère qui ne sont pas du tout liées à une actif des propositions ? Surtout pas. Surtout pas, on est d'accord. Surtout pas, sinon c'est une bonne pratique professionnelle et ce n'est pas le lieu. Il y a d'autres moments pour ça. Oui, on le voit là dans l'idée, moi je la trouve hyper intéressante, l'idée qui va être difficile, ça va être d'engager. C'est-à-dire, en fait, c'est toujours le démarrage. C'est comment on va engager, leur dire, vous avez cet espace libre et vous faites ce que vous voulez là et de leur donner suffisamment de cadre pour pas que ça devienne n'importe quoi, mais de les engager à dire, bon, cet espace, il est à votre disposition et allez-y, partagez, faites du, enfin, poisonnez quoi. Et en fait, il faut accepter aussi, je pense, qu'on est dans une, en fait, on est dans un moment charnière, c'est-à-dire qu'on a été forcé de se mettre en télétravail. Il y a plusieurs personnes, je pense, qui se disent, ça va revenir comme avant, donc je ne vais pas m'engager plus que ça parce que ça va revenir comme avant. Moi, je suis plutôt d'avis de dire que ça ne reviendra pas comme exactement comme avant, c'est-à-dire qu'on va retrouver, je pense, le présentiel, mais que de plus en plus, on va avoir une espèce d'organisation éclatée et où l'enjeu majeur pour les organisations, pour les RH, etc., ça va être de trouver ce lien à distance. Comment on va garder ce lien à distance ? J'ai lu plusieurs livres autour, justement, de la fin du salariat. Il y a pas mal de personnes qui prédisent en fait la fin du salariat et l'idée que demain, on aura des organisations en mode étendu avec simplement des indépendants payés à la mission qui viendront en fait s'agglutiner autour d'une valeur commune, etc. Je dis pourquoi pas. Je dis par contre, là, il va y avoir un enjeu majeur, ça va être de créer du lien comme vous êtes en train de le décrire. C'est OK, mais comment je vais faire pour que cet indépendant qui est engagé à la mission, finalement, en fait, il y a une courbe d'apprentissage et pour profiter de cette courbe d'apprentissage, j'ai plutôt intérêt à ce qu'ils reviennent et qu'ils soient habitués aux outils, aux techniques, etc. Donc, il y a un vrai enjeu autour de ça qui n'est pas seulement un enjeu lié au COVID, qui est un enjeu d'organisation majeure pour les années à venir. Je vois Nathalie qui nous propose échanger dans le groupe, laisser l'informel prendre sa place avant de commencer les séances de travail, inviter le ludique pour apporter la légèreté, favoriser l'engagement. C'est très intéressant au démarrage des réunions, par exemple, effectivement, au démarrage des réunions de laisser s'exprimer les collaborateurs. Ça me permet, et vous pouvez continuer dans le chat puisque le chat, en fait, je l'enregistre et le contenu, je vais le diffuser par mail à tous les participants. Ça me permet de faire le lien avec ce que j'avais à vous apporter. Moi, ce que j'avais réfléchi de mon côté et puis, il y a quelques idées qui sont sorties, d'autres que je n'avais pas imaginées, donc tant mieux. De toute façon, on est toujours plus intelligents à plusieurs. J'avais réfléchi à… Nous avons réfléchi, ce ne sont pas seulement mes idées, ce sont les idées de tout le groupe qui est le toit qui est consacré à… Parce que notre sujet, je vous rappelle, la mission, c'est vraiment de recréer du lien. Donc, on est en plein dedans et on a réfléchi à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau des individus, c'est déjà sur soi, c'est-à-dire que ce fameux lien à soi est d'essayer de cultiver ce lien à soi en allant faire des marches régulières. L'écriture favorise aussi la créativité, le lien à soi, la méditation, le fait de contempler, de se recentrer sur l'instant présent. Le rire, on l'a vu tout à l'heure, prendre le temps aussi de ralentir, prendre le temps de ralentir et s'extirper un peu de ce quotidien de problème-solution, problème-solution, t'es en retard, il faut que tu rendes avant demain ta prise. s'ouvrir à l'art et cultiver des relations parasociales. Ça peut être assez étonnant, mais quand on n'a pas l'occasion d'avoir un humain, les relations parasociales, ça peut faire rire, mais c'est très utilisé en psychologie, c'est de se dire qu'on va créer du lien avec un animal, même une plante verte a des bienfaits psychologiques sur l'être humain parce que c'est du vivant. Et il y a même certains psychologues qui mettent en avant le fait de pouvoir créer une relation même avec des objets, des objets qui nous sont chers, qui sont chargés d'émotions. Ça peut créer une sorte de lien. Par exemple, des objets qui appartiennent à la famille, ce genre de choses, ce qu'on appelle les relations parasociales. Le fait de se rassembler virtuellement, il y a des possibilités énormes qui nous sont offertes par la technologie. Moi, j'organisais régulièrement des groupes meet-up, mais vous pouvez aujourd'hui accéder grâce à cette application meet-up à une ouverture colossale sur votre curiosité. Vous pouvez, par exemple, pratiquer l'anglais avec un groupe d'étudiants qui viennent, je ne sais pas moi, d'Irlande. Il y a des groupes pour ça. Et en fait, meet-up, c'est continuer à fonctionner, même encore mieux, parce qu'il y a ce besoin. Donc, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, meet-up, et ça vous permet de recréer du lien. Et puis, la troisième option, c'est d'initier ce mouvement de bien-être collectif. À notre niveau, ça fait du bien. c'est ce qu'on appelle le Random Act of Kindness, c'est l'acte aléatoire de bonté. Je l'ai mis en anglais parce qu'il est très utilisé par les anglo-saxons, mais c'est de donner sans essayer de recevoir, de créer un groupe meet-up. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure avec le fait de partager des remèdes de grand-mère. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a l'impression d'être utile, on donne, on donne à la communauté et quelque part, ça participe à notre équilibre interne. Une application qui est en train de se développer en ce moment dans les entreprises et que je trouve géniale, ça s'appelle Listen Léon. En fait, Listen Léon, c'est une application qui permet de donner du feedback anonyme à n'importe qui dans une entreprise. Du feedback positif, bien sûr, c'est de dire je trouve que tu es quelqu'un qui est un excellent orateur ou tu es quelqu'un qui a toujours le bon mot au bon moment. Comme c'est anonyme, en fait, ça favorise l'expression de la parole et puis ça fait du bien. Ça recrée ce fameux lien. Donc, Listen Léon, c'est une application qui a été lancée. Je ne sais plus comment ça s'appelle la femme qui a lancé ça, mais c'est en train de se développer énormément dans les entreprises parce qu'on a besoin de ça. Ensuite, il y a favoriser les échanges informels, créer des zones d'expression. Il y a des choses que vous avez déjà dit. Ouverture des réunions en avance pour un café virtuel où on accepte que tout puisse se dire, s'ouvrir complètement. On crée des groupes WhatsApp un petit peu à côté, mais par affinité, par hobby. Un petit peu ce que vous aviez dit tout à l'heure sur le fait qu'il ne faut pas que ce soit lié forcément au travail et d'ailleurs surtout pas au travail. Je suis complètement d'accord avec ça. Injecter dans notre message, dans notre communication interne, des messages qui ne sont pas forcément liés au business. Crée des ateliers de partage des hobbies. C'était votre idée tout à l'heure. Et puis surtout, ce qui est important, ne pas forcer l'informel. Laissez des zones d'expression libres, mais pas dire, allez-y, faites-le. Pas pousser les gens à aller dans de l'informel parce que ça devient formel. J'ai pensé notamment à la création de Wiki qui pourrait être intéressante parce que c'est très collaboratif. Et aussi, je me souviens de cette application qui a été détournée depuis mais qui s'appelle Chatroulette. En fait, on se retrouvait sur une visio où on pouvait rentrer en connexion avec n'importe quelle visio de manière aléatoire. On retrouve d'ailleurs cette idée de récompense aléatoire. Ce qui nous attire là-dedans, c'est le fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Alors bien sûr, Chatroulette, justement, quand on ne sait pas, ça a été dévoyé. Mais je me dis qu'on pourrait imaginer ce concept un peu du même bord où on se dit c'est une zone où en fait, on va être en connexion avec n'importe qui dans l'entreprise et on va discuter comme on l'a fait au début. Je trouverais ça hyper intéressant. Appel à projet pour recréer l'ambiance de la cafétéria, vous l'avez donné tout à l'heure. Communiquer de manière plus visuelle, intégrer des gifs, des émojis qui vont retraduire l'émotion. Ça, c'est important parce qu'on va y venir après. Moi, j'ai eu des expériences assez intéressantes à trois niveaux que je voulais vous partager puis que je vous partagerai après à la suite de ce webinaire. C'est mon école de commerce Neoma Business School qui a lancé en fait un campus virtuel et c'était vraiment très intéressant. C'était Laval Virtual World qui a fait ça et en fait, ils ont créé justement dans ce campus virtuel, vous avez un avatar en 3D et vous avez des zones où vous pouvez échanger. Vous rentrez dans une petite zone qui est délimitée comme un jeu vidéo et là, vous pouvez échanger avec n'importe qui, n'importe quel avatar. Et c'est vraiment la version professionnelle de, je ne me souviens plus du nom de cette application mais qui avait été lancée où en fait, on avait une vie virtuelle ailleurs en fait. On a créé notre avatar, etc. Vous avez même des applications que j'avais pu tester. Alors moi, j'ai arrêté très vite mais il y en a certains qui ont besoin de ça. C'est pour recréer l'ambiance sonore du bureau. Ça s'appelle I miss the office et en fait, on recrée les petites touches, les gens qui parlent et ça permet de recréer un petit peu l'ambiance du bureau et c'est ce lien, c'est ce fameux lien de connexion aux différents sens. Et puis, le dernier, c'est House Party qui s'est beaucoup développé pendant le confinement entre les groupes d'amis. pour se lancer des défis, etc. Mais moi, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait empêcher de créer des House Party en interne dans les entreprises. Cette application, elle est faite pour ça. Modulo, bien sûr, les problèmes de sécurité à voir en fonction de ce qui est possible. Au niveau du management, de créer des nouveaux rituels de managers, réunions et entretiens collectifs et individuels, pas seulement collectifs comme on l'a vu au début, doser les temps entre distanciels et présentiels, doser les temps de chaque modalité et puis aussi favoriser l'expression de soi en moment asynchrone parce qu'on a des mails en moment asynchrone mais est-ce qu'on ne peut pas interagir d'autre manière ? Il y a des outils comme Slack qui sont très utiles, très intéressants qui incluent un petit peu de gamification. On inclut un petit peu le côté informel là-dedans. Associer l'équipe à tout, aux règles, à la temporalité, aux rituels. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est exactement basé là-dessus. C'est OK, je veux bien recréer du lien mais ce n'est pas moi qui le crée. Nous, comment collectivement on peut réfléchir à recréer du lien ? Et puis poser cette fameuse question « Et toi, comment vas-tu ? » Cette question, elle est posée mais on a peur de la réponse. On ne sait pas ce qui va se passer dans la réponse de l'autre. Toi, comment vas-tu ? On écoute à peine la réponse parce que nous-mêmes, on ne va pas très bien parfois. Et parfois, je suis tombé sur des managers qui me disaient « Moi, je ne pose plus la question parce que j'ai peur de la réponse. » il va falloir à notre niveau se montrer très attentif. Je parle en tant que manager mais aussi en tant que collègue aux autres. Questionner, écouter et accepter que ce qui va ressortir n'est pas forcément agréable, qu'on ne va pas forcément avoir la prise mais c'est extrêmement important pour favoriser l'expression de ce qu'on a à l'intérieur. Et ça va permettre de détecter des signaux faibles et puis de proposer de l'aide si ce n'est pas nous, c'est une aide extérieure. Mais en tout cas, le fait que par notre parole, nous avons favorisé l'expression, on va permettre aux personnes de pouvoir déjà se sentir mieux parce qu'ils ont déballé ce qu'ils avaient à dire et surtout de pouvoir détecter les personnes qui se sentent mal mais qui ne le disent pas pour les envoyer vers la personne compétente éventuellement dans l'entreprise. Parce qu'une fois qu'on l'a exprimé, c'est beaucoup plus facile d'accepter de l'aide. Le problème, c'est que tant qu'on ne l'a pas exprimé, on va dire non, on va dire... D'ailleurs, il se passe ce qu'on appelle en psychologie une escalade d'engagement. Je me suis exprimé, donc quelque part, j'accepte qu'on puisse m'aider. C'est aussi ça ce qui est important de mettre en place. Dernier point, et ça, c'est le point essentiel dans notre conversation à distance. Alors ça, franchement, je ne le vois pas en fait aujourd'hui et c'est ce qui manque dans les réunions. C'est l'expression des émotions. C'est-à-dire que comme on n'a pas accès au non-verbal dans les visios, on n'a pas accès à toute cette gamme. Vous vous souvenez des systèmes 1, système 2, Daniel Kahneman ? En fait, on n'a pas accès à ces indices qui vont me permettre de ressentir les choses. Je ne travaille que sur mon rationnel. Il y a un problème, solution, etc. Donc moi, il va falloir non seulement qu'on favorise l'expression de mon émotion et ça, la meilleure manière pour le faire, c'est que moi, si je suis manager, je donne l'exemple. j'exprime mes émotions, je ne suis plus transparent par rapport à ça. J'accepte de perdre cette impression de contrôle que j'ai sur les choses, de dire quand ça ne va pas aussi parce que ça va permettre aux autres de s'ouvrir grâce au phénomène des neurones miroirs. Si j'ouvre le champ émotionnel, l'autre, naturellement, va avoir tendance à s'ouvrir. Donc, par exemple, moi, j'ai donné cette idée, mais on parle de troisième vague. Moi, je suis inquiet parce que je n'ai pas de visibilité sur la volonté de nos clients de revenir en magasin après la crise. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez ? Ça peut être une manière de lancer la conversation parce que le problème, il est là. Le problème, il n'est pas de dire est-ce que tu as prévu la campagne pour la semaine prochaine parce que c'est hyper important. À distance, ça laisse place qu'à l'interprétation et du coup, ça a un impact émotionnel très très fort et très négatif. Donc, de clarifier notre niveau émotionnel, ça va permettre à l'animal social qui est l'humain de pouvoir se situer par rapport à chacun et donc de retrouver son équilibre. J'en ai terminé avec cet atelier. Mais avant de vous laisser et puis avant de libérer les questions que vous avez éventuellement, je voudrais qu'on teste un outil que j'aime bien qui s'appelle Bicast. Si vous avez un téléphone, vous pouvez flash-coder le lien qui est ici. Pour ceux qui n'ont pas de téléphone à flash-code, je vais je pensais avoir mis le lien. J'espère que vous avez un téléphone qui peut flasher le code et je vais vous amener à me dire comment vous vous sentez à la fin de cet atelier. flasher le code et vous allez être invité à participer à une activité qui s'appelle l'activité de nuage de mots. Vous allez me donner un adjectif qualificatif qui correspond à l'état de votre ressenti à l'instant T à la fin de cet atelier. Est-ce que tout le monde est OK ? Vous pouvez me mettre dans le chat par rapport au flash-code. Vous pouvez me mettre dans le chat. Si je peux le dire. Ou ceux qui ont la vidéo, vous pouvez me faire ça si vous avez réussi à flash-coder ce que je vous ai montré. C'est OK pour tout le monde ? Alors, si c'est OK pour tout le monde, je vais lancer l'activité et vous allez être invité normalement sur votre téléphone à envoyer un mot. Donc, nous voyons ce nuage de mots se former. Stimuler, inspirer, plaisir, en énergie, motivé, optimiste, intéressé. J'en suis ravi, évidemment. Inquiète, effectivement, et relié. Et oui, il y a inquiète aussi sur le, j'imagine, sur l'avenir du lien en entreprise. C'est à nous de le changer. Comme le disait Gandhi, c'est soyons le changement qu'on veut voir dans le monde. Ça n'a jamais porté aussi bien. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc voilà, je vais vous partager aussi à posteriori ce nuage de mots qu'on aura créé ensemble avec toutes les idées que vous avez données pendant ce webinaire à la suite de cet atelier. Ça viendra sur notre groupe sur notre groupe Facebook, LinkedIn et aussi par mail derrière avec tout le, donc toutes les références que j'ai utilisées et aussi toutes les idées que vous avez pu donner pendant ces échanges. Encourager pour Anne. Si vous n'arrivez pas à utiliser c'est un bon FX Anne. Vous pouvez utiliser le chat pour vous exprimer. Merci Valérie pour ce feedback. Merci à tous. Je termine l'activité du nuage de mots et je vais passer aux questions. Si vous avez des questions, questions réponses, je recadre un petit peu notre ami. pour retrouver Kilo Toa et puis retrouver un petit peu le fruit de notre travail, vous pouvez aller sur le groupe Kilo Toa. Là, je vous ai mis le flash code pour aller sur notre groupe. Bien sûr, vous aurez merci beaucoup Charlotte pour ce feedback. C'était très chouette de partager ça avec vous. C'était une expérience de faire un atelier mi-webinar, mi-atelier. J'ai l'impression en tout cas que ça a bien fonctionné et que moi de mon côté, j'étais nourri. J'ai l'impression qu'en regardant le nuage de Mauvou aussi. Ça m'invite à en refaire plus sous ce format-là. Pour vous tenir informés des prochains webinaires, mon prochain webinaire c'est le 25 mars avec Amélie de Valas toujours. Merci beaucoup Cécile. Ça sera autour de l'improvisation théâtrale et je vais peut-être le changer un tout petit peu pour aller plus. Cédric me fait des pouces parce que Cédric en fait aussi de l'impro théâtrale et on s'est connus aussi dans l'école de comédiens. C'est pour ça qu'on se connaît avec Cédric. L'application pour Ambiance Bureau. Alors Véronique, toutes les applications etc. que j'ai notées, je vais vous les envoyer par mail. Sinon, parce que je ne l'ai pas mais je vous l'enverrai par mail et sur le groupe. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, tout ce que j'ai cité. fait une erreur 500. Un mince, le scan ne fonctionne pas. Très sympa de faire participer et de faire rencontrer les participants en plein dans le sujet. Oui, c'était l'idée tout à fait Nathalie. Merci d'avoir vu la congrérence des moyens et des objectifs. Alors, il nous reste 10 minutes, je suis ouvert aux questions que vous pouvez poser qui complètent. Pour tout ce qui est sujet sur les outils, sur les références, je vous les enverrai à posteriori. Parce que là, il faut que je les retrouve dans les slides, je n'ai plus forcément les liens en tête. Donc, je vous les enverrai à posteriori. Vous pouvez compter sur moi là-dessus. Je suis ouvert à vos questions. Merci Véronique, merci à tout, merci à Katia, merci à tout le monde pour vos feedbacks qui me font vraiment plaisir. Je suis très heureux en tout cas de la façon dont ça s'est fonctionné aujourd'hui, ça a fonctionné l'atelier aujourd'hui et je vous remercie énormément de votre participation en tout cas de mon côté. Merci Anne pour ce retour. Je suis ouvert à vos questions. On a 10 minutes, allez-y. Aux échanges, aux idées que vous auriez eues. Par chat, vous pouvez ouvrir votre micro là. Il y a des personnes qui sont parties donc à priori, on est 14 donc au comité plus restant. C'était juste un partage de constat. Je ne sais pas toi ce que tu constates dans tes relations avec les clients dans les entreprises mais la difficulté à laquelle on est confronté c'est quand même aujourd'hui un seuil de saturation qui est largement atteint avec le distanciel et donc du coup c'est vrai que proposer des choses en plus souvent devient compliqué parce qu'on est tous dans ce seuil de saturation même nous en tant qu'intervenants à un moment donné on n'en veut plus on a juste envie de repartir aux présentiels et je trouve que notre comment dire notre challenge il est vraiment là c'est comment on arrive en fait à dépasser ce seuil de saturation qu'on constate. Je le constate aussi je partage tout à fait votre point de vue Nathalie ce seuil de saturation mais je pense qu'il est atteint aussi parce que justement c'est alors il y a plusieurs études qui ont montré pourquoi c'était fatiguant les visios et notamment parce que notre esprit n'est pas habitué à regarder déjà une grille de visage il a différents niveaux d'attention qui le fatiguent énormément et surtout il n'est pas habitué à avoir son retour caméra en fait l'instinct naturel ça va être de voir ce que je donne à l'écran et du coup ça fatigue deux fois plus vite ça c'est la première chose donc naturellement ça fatigue et en plus de ça je dirais que c'est parce que on a un mode de communication qui est maintenant qui est constitué uniquement quasiment de visios et puis des visios qui ne nourrissent pas du tout ce lien émotionnel ce qui nous fatigue encore plus parce que ce lien émotionnel on a besoin et du coup on va le chercher à travers des signaux et du coup ce qu'il faudrait mettre en oeuvre bien sûr je ne suis pas partisan des imprécations absolues mais c'est de se dire changeons nos méthodes de communication et de dire à un moment ok ça ça n'a pas fonctionné je pense que cette saturation naît aussi de la mauvaise utilisation des outils pas uniquement du fait qu'on a des outils à distance c'est juste qu'on ne les utilise pas à leur plein potentiel et on n'a pas adapté notre façon de communiquer ce qui est normal ça nous est tombé dessus en même pas un mois et du coup on n'a pas encore adapté notre mode de communication à la particularité de communiquer à distance je pense notamment à tout ce domaine émotionnel qui est complètement absent des échanges je me sens comment je n'en sais rien et du coup c'est fatigant ça crée une saturation un besoin qui n'est pas nourri c'est mon point de vue après ce qui est sûr c'est qu'on n'est pas fait pour vivre dans des boîtes à distance en effet pour un des points que je n'ai pas abordé tout à l'heure dans la cafette c'est aussi le contact humain le contact chaleureux d'un insamblable et ça ça on ne le remplacera pas on peut l'atténuer mais on ne le remplacera pas je le partage tout à fait même avec des gens oui oui tout à fait tout à fait Cécile je le partage aussi en fait ça fonctionne bien oui tout à fait Cécile parce qu'on va sur le niveau émotionnel j'en suis complètement j'en suis persuadé c'est moi de l'observation de l'animation que je fais dans mes formations et des échanges que je peux avoir avec les apprenants dès qu'ils libèrent l'aspect émotionnel de leur personnalité qui est sous cocotte en fait ils se sentent bien ils se sentent bien après ça n'empêchera pas qu'on aura besoin de retrouver nos semblables mais déjà si on arrive à libérer ça mais c'est ça sera beaucoup plus agréable de participer à distance à des réunions beaucoup plus on se sentira mieux on aura envie aujourd'hui on n'a pas envie on va le chercher ailleurs oui mais bien on n'a pas vraiment envie parce que des fois aussi les visios ont venu à plusieurs et on n'a pas envie de partager avec forcément chacun chacune des personnes présentes des choses plus intimes personnelles enfin intimes personnelles voilà et je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié votre atelier c'était très intéressant de discuter avec les personnes etc et de vous entendre par contre je trouve que les solutions qui ont été proposées sont déjà des choses qui étaient à mettre en place enfin qui se faisaient en présentiel être attentif à ses collègues ne pas forcer l'informel ne pas toujours communiquer que sur le business mais mettre un petit peu des choses plus légères ou plus de la vie de tous les jours dans la discussion dans les réunions et tout c'était déjà des choses qui se faisaient en présentiel et et donc là je trouve que pour moi il y a toujours un manque il y a quelque chose qui manque on ne trouve pas la solution moi là franchement tout ça ça a déjà été appliqué mais ça ne fonctionne pas 100% ça ne donne pas un résultat probant je suis d'accord alors je suis d'accord avec votre analyse sur le fait que c'est des choses qui existaient déjà avant le confinement de mon point de vue ce n'est pas le vôtre puisque vous avez vécu sans doute autre chose moi de mon point de vue ce que j'ai ressenti c'est que ce n'était pas du tout appliqué pour le coup c'est à dire que l'intention était peut-être là l'intention était peut-être là mais moi je n'ai jamais vu par exemple l'atelier de bonne pratique à distance sur des remèdes de grand-mère je ne sais plus ce que c'était mais sur notre quotidien je ne l'ai pas vu dans aucune des entreprises que j'ai pu côtoyer alors peut-être qu'à l'intention mais par contre on n'est pas passé en mode action alors déjà avant le confinement ce n'était pas le cas mais alors à distance là je pense que moi ce que j'ai observé c'est surtout des personnes qui perdent pied qui ne savent plus par où prendre le problème et du coup qui ont deux de solutions et de se rappeler de ces basiques mais encore une fois je reviens sur ce que je disais au début oui c'est des solutions qui existaient déjà avant oui tout à fait mais pour moi ne sont pas du tout appliquées pour compléter ce que disait Véronique je pense qu'en effet ça commençait à se mettre en application parce que ce sont vraiment on le voit de nouvelles méthodes managériales qui sont depuis une dizaine d'années en train de se développer mais ce n'était pas encore le cas dans toutes les entreprises et donc du coup dans toutes ces entreprises qui n'ont pas travaillé sur la confiance qui n'ont pas travaillé sur les échanges il y a une nouvelle façon de manager les gens de ne pas les surveiller mais de vraiment travailler en intelligence collectif pour ces entreprises là du coup oui c'était déjà le cas et Véronique tant mieux si toi tu es dans ce type d'entreprise mais je crois en effet et c'est là où je rejoins Julien ce n'est malheureusement pas le cas encore dans toutes les entreprises alors maintenant ce qui serait peut-être intéressant c'est de voir si les entreprises qui étaient déjà avancées dans ces domaines là est-ce que du coup au sein de ces entreprises là la situation qu'on vit actuellement est mieux vécue que dans les entreprises qui n'avaient pas passé ce cap là peut-être que ça serait intéressant de voir s'il y a un échange si c'est plus facile pour ces entreprises là s'il y a moins de douleurs au niveau de toutes ces notions de visio et compagnie oui tout à fait je vous rejoins totalement Valérie sur le diagnostic c'est-à-dire que parce que même quand c'est mis en place il faut voir aussi comment c'est appliqué c'est-à-dire ok on va mettre en place des ateliers informels mais comment c'est communiqué en interne je ne sais pas si c'est communiqué parce qu'on peut mettre en place des ateliers informels par exemple de écoutez vous allez recréer de l'échange moi je me souviens avoir partagé ça avec un client qui disait mais on leur crée des ateliers informels pour qu'ils puissent échanger etc mais personne n'y va mais parce que en fait derrière qu'est-ce que je constate c'est qu'on leur dit d'y aller du coup les personnes vont se dire bah non j'ai pas envie d'y aller parce que du coup c'est plus informel donc il y a toujours là où je rejoins c'est qu'il y a une problématique pour comment fait-on pour communiquer les actions qu'on va faire derrière aussi quelle est la manière de communiquer moi je trouve que effectivement redonner sa place à l'individu en tant que tribu dans le processus de décision c'est quelque chose qui est mis en place depuis très longtemps dans le management mais qui aujourd'hui a une importance cruciale moi j'ai pas entendu de manager alors après super si c'est le cas mais j'ai pas entendu de manager dire à ses équipes ok on va recréer de l'informel comment vous faites moi ce que j'ai plutôt vu c'est on va recréer de l'informel voilà ce qu'on va faire c'est plutôt ça que j'ai vu moi j'ai pas vu mais après je suis sûr que ça existe et je serais très curieux moi je rejoins tout à fait Valérie tiens d'ailleurs c'est ce que je vais regarder après c'est de voir ce qui était avancé mais à quel niveau avancé c'est-à-dire avancer dans je pense que c'est l'engagement du collaborateur la place donnée au sens de voir comment elle vive ça et ça ça va être ma prochaine réflexion et juste pour compléter justement on a parlé de confiance et ça c'est aussi un des problèmes où on a vu certaines sociétés qui ne font pas confiance au télétravail et donc on voulait fliquer on voulait en tout cas en donner cette impression-là qu'il l'est fait ou pas et du coup là forcément c'est encore pire pour cette relation parce que là du coup il n'y a rien qui peut se créer donc c'est vraiment moi je pense que vraiment le nerf de la guerre à ce niveau-là c'est la confiance complètement d'accord avec vous ça a été catastrophique j'ai certaines personnes que j'ai formées dans leur organisation quand tout a été mis en confinement des personnes qui n'avaient pas fait cette mue digitale et cette mue dans l'organisation qui ont découvert un petit peu le télétravail la visio et le télétravail en tout cas en remote et que tout d'un coup on dit bon bah ok par contre moi je sais combien de temps tu t'es connecté et en tout cas qui ont mis en place des outils sans le dire explicitement évidemment mais qui ont mis en place des outils qui ont envoyé le message de dire on vous suit c'est complètement opposé au bon fonctionnement de l'organisation dans ces cas là bah oui moi je suis d'accord avec vous sur le sujet de la confiance extrêmement important au niveau organisationnel qui doit se déployer au niveau managérial qui est une base en fait sur lequel tout ce qu'on a dit avant va se poser et ça ça se construit avec du temps c'est ça qui pose problème parfois c'est que c'est une culture d'entreprise qui a été installée depuis parfois des dizaines voire des centaines d'années et qu'on peut pas changer du coup de baguette magique l'esprit humain l'humain met du temps à changer moi je parle souvent de deux temps le temps de l'humain et le temps de l'entreprise et le problème c'est que l'entreprise elle a besoin de résultats tout de suite à très court terme et que l'humain en fait il met du temps à changer il met du temps à comprendre qu'il doit changer il met du temps à se prendre un mur pour qu'il change et alors comme les humains s'organisent et s'agglomèrent sous la forme d'une organisation bah l'organisation met énormément même en même temps à changer elle aussi et du coup les résultats de l'entreprise on peut pas les changer comme ça c'est très intéressant en tout cas les échanges qu'on a initiés merci beaucoup pour ces questions et bah je rajouterais juste pour finir après je me tais mais c'est pour ça certainement aussi qu'à l'avenir avec les évolutions où tout bouge tout le temps les entreprises doivent bouger je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on va avoir de plus en plus de gens qui vont être en CDD ou qui vont être des prestataires qui vont être des personnes qui viennent ponctuellement pour que du coup l'entreprise puisse s'adapter en fonction des besoins avec des personnes qui correspondent à leur profil que ce soit au niveau technique mais aussi au niveau mindset ou ce genre de choses complètement je ne t'ai plus Valérie on est là pour ça non carrément j'adore je rejoins complètement il faudrait que je retrouve je vais vous envoyer le bouquin que j'avais lu sur notamment l'impact à la fois sociétal comme vous le décrivez qui est aussi au niveau générationnel et aussi technologique parce que le développement technologique permet du remote aussi permet aussi de faciliter les plateformes de mise en relation permettent aussi de faciliter le travail indépendant et en fait tout ça mis bout à bout faisait penser à une évolution de l'entreprise vers moins de salariats et plus de relations d'indépendants de CDD etc plutôt à la mission et du coup ça ça va être un enjeu majeur de garder le lien ça va être l'enjeu principal ça rejoint déjà quelque chose qui était en place notamment dans le domaine de l'informatique où certaines structures avaient besoin de faire développer des outils faisaient appel à des sociétés de service donc avaient un gros pool de développeurs qui étaient disponibles pour faire l'appli et une fois que l'appli est en place on garde plus que 10% des effectifs pour faire tout ce qui est du support et de la maintenance c'est ça c'est exactement ça c'est vachement merci Cédric parce que c'est vrai que pour le coup en plus on va avoir un questionnement à avoir sur la nature du produit qu'on fabrique dans l'univers informatique il y a besoin de compétences techniques sur certains sujets je ne sais pas comment ça a l'air effectivement ça fait un moment que ça existe dans le milieu de l'informatique mais est-ce que c'est applicable partout comment intégrer une culture d'entreprise lorsque je fabrique par exemple je pense tout de suite à des produits de luxe on vit par exemple Dior on est Dior on a la façon dont on va avoir une relation au client même en interne la façon dont on va parler tout ça c'est des choses qui s'imprègnent chez les salariés et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un peu de mal d'avoir une mission par exemple une mission tu vas faire du marketing pour Dior on te prend la mission il faut t'intégrer un petit peu la manière de parler de Dior toutes les valeurs de l'entreprise l'image de marque c'est de la culture d'entreprise qui doit être érénisée et c'est vrai que ce n'est pas évident de l'imaginer sur du one shot il n'y a pas que la culture j'ai été prestataire pendant longtemps et donc ce n'est pas pareil on n'est pas intégré pareil par rapport aux équipes malgré tout bon je suis ingénieur en mécanique donc ce que vous dites marche effectivement pas trop mal pour l'informatique mais pour d'autres disciplines entre autres la mécanique qui est quand même plus terre à terre avec des usines il faut voir les pièces et tout ce n'est pas aussi évident donc voilà alors bien sûr on peut y arriver en prestation de service mais c'est des contraintes supplémentaires c'est encore plus compliqué en fait je dirais mais ceux qui sont dans les sociétés clients ne s'en rendent pas forcément compte exactement en fait c'est pour ça que moi je suis un peu réservé sur cette idée parce que il faudrait que je retrouve ce bouquin je vais vous l'envoyer mais sur cette idée de dire demain tout le monde sera à la mission et qu'il n'y aura plus de salariés et juste pour finir là dessus donc les sociétés de prestation de service entre autres dans mon domaine ont de plus en plus de mal à recruter puisque ça n'intéresse pas les gens de travailler comme ça donc c'est très dur on est moins bien considéré et finalement on ne se sent pas bien rattaché enfin aussi bien rattaché au projet et à la société cliente ou même des fois à sa société puisque forcément si on n'est plus chez le client on est un peu moins rattaché à sa société et ça bouge tout le temps donc c'est surtout ça le fait qu'on n'est pas toujours les mêmes gens même quand on fait des missions très longtemps chez le client je suis restée par exemple 8 ans chez le même client sur 3 sites différents donc je revois des gens mais en fait comme ils savent qu'on peut partir potentiellement du jour au lendemain c'est pas du tout pareil et oui et oui ça change dans la relation et on perd aussi tous les historiques parce que dès qu'on change de mission en fait on nous supprime par exemple tous nos mails ainsi de suite donc en fait quand on cherche un historique on nous pose une question sur bon il y a deux ans tu as fait ça oui bon mais j'ai plus la trace donc voilà c'est un peu moins simple qu'une personne qui ne bouge pas de la société c'est hyper intéressant merci beaucoup Patricia de rien j'en ai plein des comme ça il faut juste préciser qu'en fait pour aussi recruter dans les sociétés de prestations de services donc ils faisaient de plus en plus appel à l'étranger entre au Maroc la Tunisie enfin essentiellement et donc même là ils ont de plus en plus de mal puisque maintenant les gens connaissent bien comment ça fonctionne et en plus ils l'ont dans leur propre pays donc voilà Cédric tu voulais dire quelque chose et après je vais arrêter le webinar juste qu'on n'était pas en train de défendre ce type de modèle là non 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 pas du tout on est en train d'aller vers ce genre de choses là oui oui je ne critique pas du tout ce que tu as dit enfin si on peut se dire non non c'est pas du tout la question mais effectivement je remarque que maintenant ces derniers temps comme c'est peut-être lié à la Silicon Valley ou quoi mais on a tendance à prendre les idées américaines liées à l'informatique et à vouloir les dupliquer et je trouve ça un peu risqué et entre autres je pense que les problèmes de Boeing viennent beaucoup de ça donc voilà c'est bien pour l'informatique en fait ça a été démontré c'est pratique parce qu'en fait on peut enfin c'est aussi un état d'esprit des informaticiens à la base ils aiment bien travailler comme ça et donc même s'il y a quelques moments de réunion mais en fait c'est pas adapté à toutes les personnes ceux qui ont choisi d'autres métiers et aussi au type de projet en fait mais je trouve ça marche très bien dans l'informatique ok en tout cas c'était très intéressant le point de vue là on a dévié un peu du sujet mais finalement désolé parce que non pas désolé aucun problème Patricia au contraire c'est que ça nous nourrit dans la perspective de demain parce qu'effectivement on le voit avec les Uber les Deliveroo etc on voit quand même se dessiner quand même une tendance à ce qu'on appelle l'Uberisation et finalement qui n'est que ce que décrivait Cédric tout à l'heure une application de ce qui se fait à l'informatique à d'autres secteurs et les Uber ils demandent à être salariés par Uber et oui et donc il y a un truc avec le lien avec comment on est considéré à chacun dans notre organisation avec la nouvelle génération tout à fait Valérie tout à fait à voir aussi avec la nouvelle génération alors ça c'est un autre sujet on ne va pas rentrer sur les idées intergénérationnelles mais de toute façon on ne peut pas juger de l'avenir en regardant le passé on peut juste faire des projections et s'imaginer comment demain sera ce qui est sûr c'est que l'humain ne devrait pas trop changer dans 20 ans 30 ans l'être humain la façon de fonctionner de l'être humain et notamment qu'il a besoin de liens il a besoin des autres et il a besoin de ressentir des choses c'est ce que je voulais vous dire pour la fin de cet atelier et de se dire comment on va au quotidien quel que soit notre avenir quelle que soit la façon dont s'organisent les entreprises favoriser l'expression de soi l'expression de la relation et l'expression des émotions je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet atelier et donc la suite ce sera par mail ou directement sur notre groupe LinkedIn merci bonne journée à toutes bonne journée merci Véronique merci merci beaucoup Julia merci à tout le monde à bientôt à bientôt bonne fin de journée au revoir au revoir